Tout commence par un fruit. Est-il issu d'un péché ? A première vue, non, puisque c'est une banane. Pourtant, il semble si facile à dépecer, à déchiqueter, si facile à laisser pourrir dans un coin, comme si de rien n'était. Fin de l'introduction. Vite, il faudrait pas rater la rentrée ! Sur scène, Gabriel apparaît, 51 ans, deux enfants. Je vais faire attention à pas taper lapin, surtout devant les copains. Devant la cour d'école, il rencontre Camille, médecin. Un bisou, quand même. Bonjour. Avec beaucoup d'humour, nous assistons à leur rapprochement. Alors, si vous voulez, bien, d'abord je commande, puis après on voit si on arrive à se parler. Est-ce que vous pouvez avoir deux T, s'il vous plaît ? Vous voulez un croissant ? Non, non, ne dites rien, ne parlez pas, sinon on n'y arrivera pas. Faites pas pour un signe de la tête, ou de la main, ou du pied, ou... Plus simple. Vous sortez un drapeau de votre sac, vous l'agitez pour dire oui, ou une corne de brume, et vous tlaxonnez une fois pour dire non. Leur relation devient intime, mais un malaise s'installe. Tu viens avec moi dans ma chambre. J'ai envie de toi. J'ai un peu peur. Je le vois bien dans tes yeux, mais peur de quoi ? J'ai peur que tu me juges. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et si je t'aime, c'est avec tes imperfections. Moi, je ne m'aime pas beaucoup. Tu vas voir l'embarras du choix. Un amour propre que Gabriel a du mal à construire. Peut-être à cause du fruit qu'il a laissé pourrir dans son corps depuis de nombreuses années. Lui, il a une peau pas très bien rasée, arrosée d'une autre colonne bon marché. Il déborde de bonhomie rassurante, comme sa fonction le demande. J'assiste sans engouement à ses cours de catéchèse hebdomadaire, et mon tempérament dissipé déclenche avec la régularité d'un métronome, le centre éternel, Gabriel, dehors. Quand lui vient me chercher, il referme soigneusement la porte. Lui bénéficie d'un appartement dans l'enceinte de l'école, un petit peu à l'écart. J'y vais de temps en temps. Il m'offre des bonbons et des petits cadeaux. On discute. Je suis assis à son bureau, sur ces jeux-luis. Aujourd'hui, je n'y reste pas très longtemps. Lui m'emmène par la main dans sa chambre au volet fermé. Lui m'allonge sur le lit. Lui déboutonne mon pantalon et le fait glisser jusqu'au genu. Lui baisse mon slip. Lui me prend dans sa bouche. Et que fait-il ? Et que fait-il ? J'ai peur. Les va-et-vient sont sans effet. Et les questions, sans réponse. L'histoire de Gabriel, c'est en fait celle de Laurent, le comédien. C'est lui qui a été violé par un prêtre à l'âge de 8 ans. Dans cette pièce, il se dévoile sans détour et sans artifice. J'en ai eu marre en fait. J'en ai eu marre de ne pas être moi-même. Même auprès de mes amis, d'être finalement quelqu'un d'autre. De leur avoir caché quelque chose. Et puis ça a été excessivement difficile aussi de le dire à mes enfants. Mais il y a un moment, il faut que les choses soient dites. Parce que c'est dans la vérité qu'on installe de la solidité. Je leur ai dit que j'avais écrit une pièce. Et puis après, je leur ai dit de quoi parler la pièce. Et puis je leur ai dit que c'était mon histoire. Sur scène, nous comprenons combien un tel fantôme peut hanter un couple. La rencontre amoureuse, tu as l'impression que tout est beau. Tu veux surmonter des montagnes. Et puis tu te rends compte que des fois, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est vrai que c'est compliqué. Ce n'est pas une maladie, néanmoins c'est un traumatisme qui peut générer une maladie. Qui peut générer de la dépression. Et Gabriel est à un moment donné complètement dépressif. Il pète un câble, il veut tout changer. Il va quand même prendre la décision de quitter, un peu abandonner quand même sa famille. S'éloigner pour se retrouver, c'est le chemin qu'empruntent Gabriel sur scène et Laurent dans sa vie. Jusqu'alors, c'est derrière un masque d'enfant qu'il se cachait. Le traumatisme des 8 ans a figé quelque chose et a figé une peur. Et à partir de là, je suis resté dans cet univers-là de l'enfant. À essayer de se protéger un peu. Et finalement, à ne pas oser se frotter au monde des grands. Ça peut être un peu antinomique parce que je croyais que je ne risquais rien et j'ai subi un viol. Mais dans le jardin d'enfant, normalement, on est serein. Même si ces dernières années, la parole se libère parmi les victimes de pédophilie dans l'église, rares sont les témoignages aussi frontaux et directs. C'est aussi pourquoi les amis comédiens de Laurent ont décidé de l'accompagner. Dans la société dans laquelle on vit, c'est compliqué de parler de ces choses-là. Et quand on est un homme, encore plus. Parce qu'on a une image de l'homme, de la virilité d'un homme, de ce que devrait être un homme. Donc je pense que ce n'est pas simple non plus. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toujours courageux de parler de ces failles. Parce que c'est une faille, c'est ce qui lui est arrivé. Même si c'est la victime, ça fait partie de lui. Et c'est une fragilité quelque part. Il l'a transformée en force. Mais c'est toujours courageux, je trouve. Tout le monde n'est pas capable de le faire. En parallèle de son couple, dans la pièce, Laurent met en scène un autre duo. Sœur Blandine et père François. La religieuse souhaite à tout prix briser le silence qui entoure les abus sexuels dans l'église. Je pense que pour sortir de l'air du soupçon et apporter une réponse adéquate aux victimes et à la souffrance qu'elles portent, seul un message de transparence, de tolérance sera efficace. Heureusement qu'il y a des gens comme ça, en fait. Ce n'est pas évident de prendre la parole, de militer pour quelque chose d'attention. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais je pense que c'est important quand on a le cœur ouvert à le faire. C'est important de s'en emparer et d'y aller et de foncer. Au début, elle est seule. C'est un peu comme tout combat. Ce qu'elle essaie de faire, comme son supérieur, c'est le père François. Elle a compris que lui, il avait un pouvoir de décision. Donc elle a besoin d'aller le convaincre d'abord. Vous participez de facto à cette conférence pédophile. Mais elle se heurte à un supérieur, distant ou indifférent, pas facile de savoir. Si vous avez rejoint notre Église, c'est pour répondre à l'appel du Seigneur et non pas pour épouser la première cause sur laquelle votre regard s'est posé. Le comédien a son avis. C'est un monsieur que j'aime beaucoup parce qu'on sent au travers de la pièce et donc du rôle qu'il y a une vraie souffrance aussi chez lui et que lui, il veut avancer. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi il semble si fermé que ça. Peut-être qu'il ne l'est pas. Est-ce qu'on l'a autorisé plus avant, en tant qu'individu ou de par sa fonction, à s'ouvrir ? Et ça, ça commence à devenir intéressant. On se met à la place d'un dirigeant. Un dirigeant, on peut estimer qu'il est égoïste. Non, il a aussi une vision de dirigeant. Donc, un prêtre dans une Église, un évêque dans un diocèse, il se comporte comme des dirigeants. Donc, même si parfois, en tout cas sur ce sujet-là, il voudrait faire avancer les choses, ce n'est pas forcément simple. Avec ce duo, Laurent veut questionner la réflexion menée par l'Église. Je suis allé à la rencontre, donc un certain nombre de personnes, des personnes d'Église, pour savoir où est-ce qu'on en était dans l'Église. Et c'est ce qu'on traduit avec la pièce, c'est une église à deux vitesses, aujourd'hui. Puisqu'on est à Strasbourg, vous avez Mgr Luc Ravel, qui est lui qui a mis en haut de son agenda la défense des abus sexuels. C'est très formidable. Et à côté de ça, vous avez un prêtre que j'ai rencontré, que je voulais essayer de convaincre de venir voir la pièce déjà, et puis ensuite d'appuyer pour qu'on puisse jouer, c'était dans la banlieue de Lyon. Et lui, il m'a dit, déjà j'ai eu toutes les peines du monde à le rencontrer, et puis il m'a dit, vous savez, la lenteur, c'est la sagesse. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la même dimension. C'est comme ça. Pour les comédiens en tout cas, pas question de se résigner. Leur pièce est un appel à la réaction. Le devoir des catholiques, c'est de se dire, pour moi en tout cas, il y a du linchal qu'il faut enlever. Il faut ne pas avoir peur d'affronter ça, pour montrer tout ce qu'il y a de bon. Mais si on veut trop protéger la maison, en disant tout ça, c'est faux, c'est pas vrai, on abîme et on continue à abîmer la maison. Et on ne restaure pas la confiance. Dans le public, des gens qui luttent étaient présents. Cette pièce conforte leur volonté d'avancer. Il faut laisser que les paroles peuvent sortir. Et moi, je souhaiterais de tout cœur que l'Église puisse être un lieu qui peut recevoir cette parole, qui peut accueillir les victimes et même les pédophiles dans leur sein, et trouver une manière qu'on puisse offrir un chemin de reconstruction. Car aussi nécessaire qu'elle soit, la reconstruction est longue. Grâce à la scène, Laurent a déjà accompli un bon bout de chemin, mais de nombreuses interrogations le tiraillent encore. Il les résume dans le titre de sa pièce, est-ce que moi je me pardonne ? Parce que j'ai ce sentiment de culpabilité. À tort, bien sûr, mais c'est comme ça. Quand on subit une agression, on se sent coupable. On se sent coupable de ne pas avoir dit non à l'agresseur alors qu'on n'était pas en mesure de le faire. Mais c'est comme ça, le cerveau est ainsi fait. Et puis, est-ce que moi je pardonne à mon agresseur ? Et surtout, en fait, moi je me rends compte que ce dont j'aurais besoin, c'est que lui vienne me demander pardon. Il faut tirer le fil jusqu'au bout. En tout cas, pour moi, je n'ai pas de raison de ne pas le faire, à part la peur. Aujourd'hui, Laurent se dit prêt à affronter son agresseur. Mais peut-être devra-t-il se contenter de continuer à jouer son histoire en guise de salvation.